Et alors, Renzo Rivolta, tu l'as connu comment ? Une fois, au téléphone, il m'a dit qu'il y a un certain Renzo Rivolta Un monsieur, oui Un monsieur Renzo Rivolta qui me cherche D'accord, qui veut te chercher ? Alors, j'ai pris le téléphone et il m'a dit Bizzarini, si vous passez à Milan, Bresso Oui, si vous passez ? Vous venez parler avec moi D'accord Alors, je suis allé Et lui avait la piste Il avait une piste d'essai D'essai Et lui avait acheté La Gordon Cable Ah, la voiture Prototype en Amérique, aux États-Unis D'accord Et lui, ça, que je suis test drive Ferrari, insomma, expert, etc. Tu étais un pilote, un expert Un expert Et il m'a dit Vous prouvez ma voiture, cette voiture ? Oui Et vous me dites les vôtres Ah, vous essayez ma voiture et vous me donnez votre opinion Bravo Et j'ai fait de tout Parce que le moteur est chevrolet Le moteur est chevrolet Le moteur est chevrolet Et j'ai fait de tout sur la piste Oui Des essais Après, quand je me suis arrêté J'ai dit à Monsieur Rivolta Le moteur, c'est formidable Il m'a piégé tout le temps, le moteur Ah, parce qu'il y a beaucoup de couple, hein ? Ah ! Il reste suspension Les gens Digo Monsieur Rivolta C'est américain C'est américain, donc c'est trop souple Pour faire un paragone avec Ferrari, tous les autres Maserat Non, pas possible Pour faire une comparaison, ce n'est pas possible Pas possible Le moteur, c'est formidable Et lui m'a dit Alors, vous pouvez faire la... Comment si je... L'expertise pour messier De la technique de la rivolta D'accord Pour un prototype De voiture sportive D'accord Alors, tu lui as fait quoi, alors ? Et alors, j'ai fait le châssis Le châssis, oui À ce moment-là, ecco C'est toujours le premier châssis Parce que lui, il faut faire une production en série Un châssis, non tubular Pas tubular, non ? Mais un châssis de construire avec... Ah, une stamp ? Un stampate D'accord Un châssis stampate D'accord D'accord Et s'essay.... Et je... Et c'est pour ça que l'aîné, la Iso Rivolta. La Iso Rivolta A3C. Exact. D'accord. La Iso Rivolta A3C a couru en compétition. C'était ton idée, alors. Non, la compétition, après, j'ai fait moi, quand j'ai terminé la consultation. Oui. Et lui, il m'a donné toutes les pièces, tous les châssis, tous les pièces, moteurs, tout, tout. Non, la carrosserie. Pas la carrosserie. Parce que lui, c'est... Ok, vous voulez construire la... Voiture de course. La voiture de course. Ok. Moi, je ne fais jamais, je ne ferai. Ah, lui, il ne voulait pas faire la voiture de course. Non, la course. Lui, il voulait faire la voiture de route. En série pour vendre aux Etats-Unis. Et donc ? Et donc, j'ai construit la première GT-Strauss. La GT, oui. La GT. La Iso A3C. À Livorno, avec toutes les pièces que m'a donné. Renzo Rivolta. Renzo Rivolta. Tout là. Il est arrivé 4ème, ou 5ème, en Europe, dans le championnat, le championnat mondial des prototypes. Oui. Il est arrivé premier de la categorie sur 5.000 cilindrata. Plus de 5.000 cilindrata. Le moteur était placé ? Non, d'avant. En avant, mais très dans l'habitat. Mais un peu à retrat. Donc, pas sur l'essieu avant, mais centrale avant. Si. Praticamente, il cambio era qui, fra i piedi. D'accord. Est-ce que tu penses que c'était l'architecture de la prochaine GTO, alors ? C'était une évolution. C'était une évolution de la GTO, si. C'était une évolution de la GTO. Exactement. Au point de vue aérodynamique, cette voiture-là avait-elle une aérodynamique meilleure que la GTO ? Si, oui. D'accord. Ah oui, je pense que la GTO, c'était la meilleure voiture du monde à l'époque pour le CX. Ah, l'aérodynamique, le CX. L'aérodynamique, le CX, c'est le plus. 0,34. 0,34. 34. 0,34. Le CX de la Biharini-Stra. C'est que, à Le Mans, ma voiture, et sur la ligne droite, il m'a envoyé un papier qu'il y a la troisième vitesse. La troisième vitesse ? Après les 7000 decilindrata. Après les Ford. Après les Ford, c'est la GTO-Strada avec 303 km à l'heure. 303 km à l'heure, au Mans. Au Mans. Ça veut dire que... Il y a eu les chevaux, des moteurs, un peu qui. Eh, pas beaucoup, hein ? Eh ! Combien ? 370. 300 ? 370. 370. 370. Et donc, l'aérodynamique, à ce moment-là, c'est sûrement la meilleure du monde. C'est sûrement la meilleure du monde. Et donc, l'aérodynamique, à ce moment-là, c'est sûrement la meilleure du monde.